Bonjour à tous, voici une petite vidéo qui va vous permettre d'apprendre à trouver la liste des diviseurs d'un nombre en rédigeant correctement la réponse. Alors, prenons le cas de 60. Comment est-ce que je vais faire pour trouver la liste des diviseurs de 60 ? Et bien c'est très simple, je vais écrire toutes les multiplications possibles qui composent 60 en commençant par les diviseurs les plus simples qui soient. Par exemple, pour 60, le diviseur le plus simple c'est 1, parce que c'est 1 fois 60. Et puis je vais continuer. Est-ce que 60 ça peut s'écrire 2 fois quelque chose ? Et bien oui, c'est 2 fois 30. Donc je vais écrire 2 fois 30. Et là, pour le moment, combien est-ce que j'ai de diviseurs de 60 ? Et bien j'en ai 4. J'ai 1, j'ai 60, j'ai 2 et j'ai 30. Ce sont des diviseurs de 60, puisqu'ils s'écrivent comme la multiplication de ces nombres-là par un autre nombre. Je continue. Après 2, il y a 3. Est-ce que 60 c'est 3 fois quelque chose ? Et bien oui, c'est 3 fois 20. Donc 3 et 20 sont des diviseurs de 60. Je continue. Est-ce que 60 c'est 4 fois un nombre ? Et bien oui, c'est 4 fois 15. C'est 4 fois 15. Alors, je vais m'arrêter un petit peu jusque-là. Déjà, je m'aperçois que les nombres 4 et 15, ils se rapprochent. J'avais 3 et 20, j'ai 4 et 15, ils se rapprochent l'un de l'autre. Donc ça va s'arrêter à un moment donné. D'autre part, si je regarde les nombres entre 30 et 20, il y a des nombres. Et on sait déjà qu'ils ne sont pas diviseurs de 60. Pourquoi ? Parce que s'il y avait un nombre entre 30 et 20, le nombre qui multiplierait ce nombre-là pour avoir 60, il serait entre 2 et 3. Mais il n'y a pas de nombre entre 2 et 3. Et donc, je continue. Est-ce que 60 est dans la table de 5 ? Le nombre qui vient après 4, eh bien oui, c'est 5, puisqu'il se termine par 0. C'est 5 fois 12. 5 fois 12, ça fait 60. Et je continue. Est-ce que 60 est dans la table de 6 ? Oui, c'est 6 fois 10. Donc regardez, 5 et 12 et 6 et 10, ils se rapprochent de plus en plus. Et on va réfléchir. Est-ce que 60, c'est 7 fois quelque chose ? Eh bien non, 60, ce n'est pas dans la table de 7. Parce que 7 fois 10, 70. 7 fois 9, 63. Donc on est trop proche entre 60 et 63 pour être dans la table de 7. Est-ce que je vais être dans la table de 8 ? Non plus pour la même raison. Dans la table de 9, non plus. Donc en fait, ici, j'ai terminé. C'est la dernière multiplication que je peux faire pour obtenir 60. Et maintenant, où est la liste des diviseurs ? Eh bien, elle est là, la liste des diviseurs. La liste des diviseurs de 60 et... Je vais mettre 2 points. Eh bien, j'ai juste à l'écrire dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60. C'est là la liste des diviseurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60. Je viens d'écrire la liste des diviseurs, la chose qui est régulièrement demandée au DNB. à l'écampagne. Sous-titrage ST' 501